Alors, bonjour à tous, bonjour à vous qui nous écoutez depuis beaucoup de pays de la francophonie. Merci de prendre ce temps pour vous avec nous aujourd'hui et même ce temps pour vos défunts également. Je me sens vraiment privilégiée que vous soyez avec nous. Et je me sens tout aussi privilégiée d'être entourée de deux professionnels du coffret que je vais vous présenter dans un instant. Aujourd'hui, on va survoler deux des sujets du coffret. Vous le savez, le coffret Couleur du deuil est en l'art en ce moment jusqu'à dimanche de cette semaine. Donc, il reste encore quelques jours. Vous avez dix formations, dix sujets complètement, j'allais dire différents, mais plus complémentaires en fait. À vous de trouver ceux qui vont vraiment le plus vous parler, le plus vous aider dans votre chemin de deuil. Et pour que vous puissiez découvrir les différentes formatrices et les sujets qu'on va aborder dans le coffret, c'est ces entrevues rapides que l'on fait chaque jour. Alors, on poursuit aujourd'hui effectivement notre série d'entrevues dans cette troisième édition du coffret. Je vous rappelle que le coffret est disponible jusqu'à dimanche, mais les formations sont disponibles à vie. Donc, minimalement un an jusqu'à l'année prochaine. Et puis, les formatrices décideront de laisser les accès encore un petit peu plus longtemps. Donc, vous avez le temps d'y aller, de regarder les formations, d'y revenir selon votre rythme à vous et selon vos besoins. Si jamais vous devez quitter pendant l'entrevue, il n'y a pas de problème, les entrevues sont rediffusées sur notre page Facebook et sur notre page YouTube. Donc, vous pourrez la revoir si le cœur vous en dit ou même la référer à des gens qui, comme vous, cheminent à travers un deuil ou qui, comme vous, accompagnent des gens en deuil puisqu'on a pas mal ces deux types de personnes qui nous suivent. Donc, soit vous avez vécu ou vous vivez un deuil lié à la mort de quelqu'un, de votre famille, de votre entourage, de vos amis ou un collègue ou alors vous accompagnez une clientèle en deuil et vous recherchez des outils, des méthodes précieuses et pratiques qui fonctionnent. Donc, c'est pour ça que vous êtes intéressés par le coffret. Alors, je me tourne sans plus tarder vers nos deux formatrices. Nous avons tout d'abord Sylvie Ouellet. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous et à toutes. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, Sylvie, c'est ta deuxième participation au coffret. Pourtant que tu reviennes, Sylvie, tu es auteure. Depuis plus de 20 ans, tu explores avec passion les lois universelles qui régissent les passages de la naissance, de l'incarnation et de la mort. Tu t'appuies également sur les recherches récentes en sciences modernes et quantiques en établissant des ponts avec les enseignements de la philosophie et de la psychologie. On est ravis, Sylvie, que tu sois encore là avec nous cette année. Merci. Et je me tourne donc maintenant vers notre autre formatrice d'aujourd'hui, Virginie Robert. Bonjour Virginie. Bonjour Aurore, bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Alors Virginie, tu es médium et passeuse d'âme. Tu es auteure également. Tu éveilles les consciences sur le monde invisible qui nous entoure en parlant des défunts, des guides, de la mort, du passage de l'autre côté et de la vie après la mort. Depuis plus de 20 ans, tu communiques avec les guides spirituels dont tu transmets les précieux messages dans tes livres et tes oracles. Tu accompagnes également les personnes en fin de vie ou ceux qui accompagnent un proche dans ce passage à s'ouvrir à l'au-delà. Merci infiniment Virginie également d'être dans le coffret cette année. Avec plaisir. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui on va aborder le thème de l'au-delà, de l'âme, des rites, des rituels. Et on va essayer de démystifier un petit peu tout ça. Alors je me tourne tout d'abord vers toi Sylvie. Toi tu vas aborder le thème des rites, des rituels qui à l'époque étaient très présents. Il y a des dizaines d'années, on en faisait beaucoup. Ça s'est perdu pour différentes raisons. Entre autres, l'évolution des mœurs peut-être, le rejet de la religion aussi. Mais parce que beaucoup de rites étaient associés à un aspect plus religieux. Alors en quoi ce sont quand même des étapes essentielles dans notre deuil de pratiquer des rites et rituels ? Puis qu'est-ce qu'un rite et rituels peut-être ? Puis pourquoi c'est important pour l'endeuillé et aussi pour l'âme du défunt ? Oui, c'est qu'on ne réalise pas à quel point être ensemble. Parce qu'un rite c'est d'abord et avant tout ça, c'est de partager un moment avec d'autres. Ça permet d'évacuer, ça permet de se sentir soutenu, accompagné. Ça permet d'exprimer aussi ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Donc être entouré, ça fait partie des besoins essentiels, non seulement pour les personnes endoyées, mais aussi pour l'âme qui est en transition. Le fait de se rassembler, ça constitue un boost énergétique pour elle. Parce qu'on va prier, on va lui envoyer des intentions. Quand je dis prier, ce n'est pas nécessairement une prière reliée à une religion. mais on va envoyer une intention d'amour. Donc le fait d'être ensemble va maximiser l'effet de nos intentions et va lui permettre de retrouver, elle, son propre chemin. Donc à la base, dans toutes les religions, lorsqu'on propose un rite, il est conçu pour aider cette transition-là, à la fois pour l'âme qui s'élève, mais aussi pour les endeuillés. Parce que le rite, il est double dans sa fonction. Donc aujourd'hui, on a perdu le sens à la mort. On s'en intéresse plus ou moins, on ne sait plus trop à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut apporter. On ne sait pas trop non plus comment on aimerait accompagner les défunts. et on se retrouve souvent seul. Les personnes qui sont thérapeutes du deuil vont nommer ça très souvent, à quel point on se retrouve rapidement seul. Et quand on regarde ce qui se fait dans d'autres cultures, dans d'autres sociétés, où les rites sont encore importants, on réalise que le deuil est à peu près absent chez les sociétés qui ont des rites les plus longs. Et ça, c'est drôlement intéressant. Alors que moi, je me souviens, quand j'étais notaire, l'une des choses qu'on me demandait le plus souvent, c'était « Fais le rituel le plus court possible, parce que je ne veux pas imposer un poids à ma famille. Je ne veux pas qu'ils souffrent. Je ne veux pas les faire pleurer inutilement. » Et ça, c'est tellement une vision qui n'est pas juste, parce que, qu'on ait un rituel ou pas, c'est certain qu'on va pleurer. Mais la différence, c'est qu'avec le rituel, on va pleurer ensemble, alors que s'il n'y a pas de rituel, on va pleurer seul. Et ça, ça aura un impact significatif sur la transition. Virginie, je me tourne vers toi aussi. Est-ce que tu veux rebondir sur le côté rite et rituel dont vient de parler Sylvie? Ah, moi, je suis entièrement d'accord avec Sylvie. Les rituels sont très importants, même. Non, en fait, je pense qu'elle a tout dit. Ce serait vraiment reprendre ce qu'elle vient de dire. Je suis entièrement d'accord avec ça. Les rituels, aujourd'hui, ils se perdent énormément. Et c'est bien dommage, parce qu'on en a grandement besoin. Et pour nous, et pour l'âme, justement, qui fait son passage. Exact. Alors, dans ton synopsis, toi, Virginie, de formation, tu écris « Vos chers défunts sont tout autour de vous. Ils ne veulent pas vous voir pleurer, mais avancer sur votre cheveux, car vous vous retrouverez un jour. » Alors, évidemment, tu communiques, toi, avec l'au-delà. Et tu abordes notamment dans la formation le fait de ne pas se créer une mémoire familiale liée à notre deuil. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ce que tu veux dire par là ? Alors, déjà, je précise toujours une chose. Je ne fais pas appel aux défunts. D'accord ? Ça, c'est vraiment important pour moi que les gens le comprennent, parce que je ne fais pas de séance de médiumité pluridure. Les défunts, ils vont se présenter à moi parce qu'une personne me consulte. Et justement, en fait, je me rends compte que de toutes les conversations que j'ai pu avoir avec les défunts qui se sont présentés tout au long de mes consultations, jusqu'à ce que je comprenne qu'on parlait à chaque fois de mémoire familiale, en fait, lorsqu'ils s'exprimaient, ils parlaient toujours de regrets, de remords, de culpabilité, de secrets de famille, du fait qu'ils n'avaient pas assez dit « je t'aime » à une personne, ou encore le fait de ne pas s'être excusé, de ne pas avoir demandé pardon. Ce sont vraiment des choses qui sont récurrentes, en fait, quand les défunts viennent et s'immiscent, donc, à travers une séance. Et donc, tout ça m'a amenée, justement, à prendre conscience qu'au final, c'est comme ça qu'on arrivait à créer des mémoires familiales. C'est-à-dire que si l'âme fait son fameux passage avec quelque chose sur la conscience, elle peut vraiment s'empêcher, à un certain endroit, soit d'évoluer ou de continuer son cheminement, justement, jusqu'à ce que quelqu'un prenne conscience dans la famille et puisse faire un travail en relation avec ça. On est tous porteurs des mémoires familiales. Je me rencontre chaque jour. Ce n'est pas forcément évident à observer, même chez soi, mais bien souvent, dans toute la formation, ce que je vais essayer de faire comprendre, c'est aussi de notre côté, comment ne pas créer de mémoire familiale, lorsque nous-mêmes, on fera aussi ce passage. C'est important que ce soit déjà nous, de notre côté, on puisse faire un certain travail, cheminer aussi correctement, et justement, d'avoir cette conscience le plus apaisée possible, qui soit au moment de notre passage, et donc de faire comprendre aussi que quand l'âme passe, bien souvent, il peut rester des choses sur la conscience, qu'elle viendra exprimer à un moment donné, à travers soit un médium ou soit un thérapeute qu'elle rencontrera forcément, puisque l'univers fait toujours bien les choses. Les synchronicités se mettront en place pour rencontrer certaines personnes ou certaines thérapies qui feront qu'on se retrouvera là à travailler nos mémoires familiales dans tous les cas. C'est vraiment intéressant parce que souvent, on parle des émotions de l'endeuillé, la colère, la culpabilité, mais de savoir que finalement, le défunt lui aussi va ressentir ces mêmes émotions que nous. Je ne sais pas si tout le monde en était consciente, comme moi, je ne l'étais pas, donc merci pour cet éclaircissement, Virginie, c'est intéressant de voir ça ainsi. Je me retourne vers toi, Sylvie. Tu fais dans ta formation aussi des parallèles entre les besoins de l'âme du défunt et les besoins de l'âme de l'endeuillé. Un va poursuivre sa route énergétique et l'autre sa route matérielle. Et tu parles notamment de la notion de détachement qui, pour moi, en tout cas, est une des choses peut-être les plus difficiles à faire. On perd quelqu'un. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, mais ça va rejoindre exactement ce que Virginie vient de dire et toi, la découverte que tu as au niveau de ce que peuvent vivre les défunts. Les défunts ont aussi un détachement à effectuer dans cette transition-là. Puis souvent, on ne mesure pas la portée de ce détachement-là pour le défunt parce que nous, premièrement, on est pris dans notre propre détachement, dans notre propre cheminement, mais aussi parce qu'on n'a pas les informations. Ce qu'on véhicule au sujet des défunts, on meurt et on est bien mieux. Donc, on ne pense pas que le défunt, il va lui aussi avoir un besoin, un besoin d'accompagnement, un besoin de soutien. Puis je veux dire, c'est juste une logique. On n'est pas différent quand on meurt. On reste essentiellement la même personne qu'on a été quand on était incarné. ce qui fait qu'au moment de mourir, d'arriver de l'autre côté, on aura les mêmes besoins. C'est-à-dire que six mois de mon vivant, j'avais besoin que tout le monde, toute ma famille soit là pour m'aider puis m'accompagner dans ce que je vivais. Mais quand je vais mourir, je vais avoir encore ce même besoin-là. Donc, c'est un peu ce que j'explique dans la formation, de regarder qui était ce défunt-là, comment il réagissait lui à ses différents passages de vie pour qu'on puisse l'accompagner de la bonne façon si lui n'a pas exprimé ses besoins. Parce qu'évidemment, avant de mourir, on peut émettre des directives, on parle de directives de fin de vie, mais les directives de fin de vie, on peut également les poursuivre dans tout ce qui viendra après la mort. en termes de soutien, on pourrait prévoir ça dans une directive de fin de vie. Donc, les besoins des défunts sont assez similaires à ceux des endeuillés, notamment quand on parle de détachement. On aura besoin d'un espace pour accueillir cette étape-là qui se présente à nous. C'est la première étape. Tant que je n'accueille pas, que je n'accepte pas cette réalité-là, je ne peux pas aller au-delà d'eux. Une fois que je peux accueillir, quels seront mes besoins pour permettre puis laisser aller peu à peu, pas à pas. Donc, le défunt aura exactement les mêmes besoins et on peut le soutenir dans ce processus de détachement. Et d'ailleurs, quand on regarde la conception des rites et rituels dans toutes les religions, dans toutes les cultures, c'est un peu ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a un rituel tout de suite après la mort, mais après, notamment dans la première année, il va y avoir d'autres rituels jusqu'à la messe anniversaire qui servent effectivement à soutenir le défunt dans ce détachement-là. Très intéressant, merci. Alors Virginie, pour faire un petit peu écho avec ce que Sylvie vient de nous dire, tu parles toi aussi d'être en paix avec notre défunt, de l'aider de l'autre côté, de garder un lien sain avec lui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Suivant comment on va vivre notre deuil, moi je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y a toujours un moment où on est en colère et on va vraiment être en colère parce qu'il nous a quittés, parce qu'on ne comprend pas, parce que c'est injuste, etc. Et je pense qu'aujourd'hui peut-être quand même plus ou moins tout le monde sait que notre pensée crée, nos paroles créent aussi, donc on manifeste tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, on le manifeste à un certain niveau et justement de se rendre compte que quand on est dans cette phase de colère, on accueille cette colère, on est en colère et c'est OK, mais il faut juste comprendre que l'âme qui est de l'autre côté, encore une fois, peut s'empêcher d'évoluer, d'aller sur son propre cheminement parce que la personne est en colère et ce n'est pas comme si on retenait l'âme du défunt, mais il y a quand même quelque chose qui s'y apparente. Et donc, c'est vraiment de se dire dès qu'on ressent cette colère, il faut la traverser. En fait, pour moi, ce n'est pas… Bien souvent, on parle de gérer ses émotions, de contrôler ses émotions et pour moi, un deuil, non, c'est qu'on se laisse vraiment traverser par ses émotions, on prend tout le temps dont on a besoin et quant à cette fameuse colère et cette fameuse culpabilité aussi qu'on peut ressentir parfois. Il faut vraiment comprendre que de l'autre côté, oui, on se laisse traverser, mais de l'autre côté, notre défunt, il nous entend, il nous voit, même s'il n'est plus sous forme d'un corps physique, ils sont quand même présents tout autour de nous, donc ils entendent tout ça. Et il faut, à un moment donné, alors je le sais que ce n'est pas évident, c'est des discussions qu'on n'a pas au tout début, d'un accompagnement, mais plus au milieu ou enfin, mais voilà, de commencer en fait à envoyer beaucoup de lumière, à envoyer de l'amour, à envoyer beaucoup d'apaisement, de gratitude et déjà, ne serait-ce que pour soi parce que ça fait un bien fou, comme tu disais tout à l'heure, on va pleurer et comme disait Sylvie, là, on peut pleurer tout seul quand on pense à notre défunt, etc., etc., et c'est normal, mais à un moment donné, voilà, il va falloir arriver à dépasser cette colère-là pour envoyer quand même de belles pensées et de dire aussi à son défunt, même si aujourd'hui, je suis en colère contre tout ça et ça me dépasse, néanmoins, je t'aime et je t'envoie plein de lumière et toi, tu as aussi besoin d'avancer de l'autre côté comme moi, j'ai besoin d'avancer aussi ici encore. Et l'apaisement se fait des deux côtés et on commence un petit peu à déverrouiller à un endroit notre deuil dans tous les cas. Merci. Ça fait beaucoup de sang, je pense. Vous pouvez nous dire aussi dans le chat si ça résonne avec vous. Alors, peut-être une dernière question à toutes les deux. Je pense que ce qu'on ressent aussi, c'est qu'on peut sortir transformé de son deuil. Est-ce que vous voulez nous éclairer là-dessus ? Peut-être Sylvie, toi, et après Virginie ? Oui, en fait, je reformulerais, non seulement on peut sortir de son deuil apaisé, mais c'est vraiment ce que l'âme souhaite derrière parce qu'il n'y a rien qui nous arrive par hasard dans notre vie. Les événements les plus douloureux, c'est ceux qu'on voudrait tasser sous le tapis et pas nécessairement expérimenter, mais en même temps, c'est souvent des appels de l'âme à changer des modèles de pensée, des modèles d'être, des manières de faire les choses qui ne nous conviennent plus, mais qu'on continue de traîner parce qu'on est habitué. Moi, j'appelle ça nos vieilles pantoufles, donc on les aime, nos vieilles pantoufles, parce qu'elles deviennent quelque part une source de confort, mais bon, il faut parfois les changer pour aller vers autre chose qui va nous convenir davantage. Donc, un deuil, c'est aussi ça, c'est apprendre à vivre sans la présence physique et ça, c'est bien important de le préciser parce que dans le deuil, il n'y a que la présence physique et je ne veux pas diminuer en rien la douleur de l'absence physique parce qu'elle est là, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a quand même une présence d'âme qui est là. L'être, il n'est pas disparu de notre champ vibratoire, il est seulement disparu de nos yeux. Ce sont nos yeux qui n'arrivent plus à le voir, mais le cœur arrive encore à le ressentir, à le percevoir. Et ça, c'est une façon d'aller traverser son deuil plus rapidement. D'ailleurs, ceux qui ont réussi à obtenir un contact directement dans une expérience, ils ont senti le défendre à côté d'eux, ils ont vu une manifestation, ils ont reçu un signe, un papillon, quelque chose, ou qui sont passés par l'intermédiaire d'un médium et qu'ils ont reçu une communication. Il est prouvé par les études scientifiques que ces personnes-là vont se rétablir plus rapidement que celles qui n'ont pas de signe. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir du moment où on a un signe, on sait que la personne est là et on sait que notre part de deuil qu'on voyait comme immense parce qu'on voyait la personne disparue, on vient de rétrécir cette part de deuil-là à dire, OK, c'est le deuil de l'aspect physique que j'ai à faire, mais l'aspect spirituel, il est encore là et si je me relis à cette personne-là, je vais pouvoir trouver des outils, des moyens, de l'espoir pour avancer dans mon propre chemin. Merci Sylvie. Oui, merci. On est vachement en phase. Moi, je suis entièrement d'accord pour moi effectivement traverser un deuil. De toute façon, on est tous confrontés à la perte de quelqu'un qui nous est cher à un moment donné dans notre vie. Et en fait, pour moi, je vois vraiment ça comme une étape incontournable, comme une expérience qui est vraiment incontournable et qui vraiment nous fait grandir. Et pour moi, on sort réellement transformés d'un deuil. Parce que justement, dès qu'on commence à s'ouvrir à un potentiel au-delà, qu'on commence à s'imaginer que notre défunt peut se trouver quelque part, bien souvent, on se rend compte que dès que les gens commencent vraiment à s'ouvrir à un au-delà possible, sauf pour ceux qui y croient déjà et qui ont déjà eu des signes, etc., ça ouvre vraiment un champ des possibles qui commence à transformer. Comme disait Sylvie, effectivement, les gens vont commencer à regarder davantage ce qui se passe autour d'eux, ils vont commencer à avoir des petits signes et donc ça va commencer vraiment à réchauffer le cœur à certains endroits. Et le fait aussi pour, encore une fois, c'est la constatation que moi j'ai de mes séances, c'est que les gens, quand on discute, il y a une certaine forme d'immortalité, c'est-à-dire qu'on s'imagine qu'on va jamais mourir. Et donc, ça peut transformer notre vie en se disant « Mais en fait, moi aussi, un jour, je vais partir. Qu'est-ce que je vais laisser ? Dans quelles circonstances ? Et qu'est-ce que j'aimerais et en fait, on peut partir justement et moi, c'est ce que je vois avec les mémoires familiales et c'est là où j'amène les gens, c'est cette notion de ne plus avoir de remords, ne plus avoir de regrets, dire aux gens qu'on les aime, combien on les aime et en tout ça, effectivement, ça peut vraiment transformer notre vie parce qu'on ne sera plus jamais les mêmes parce que notre être nous a quittés, un être cher nous a quittés, la perte est toujours là, le manque est là, mais effectivement, c'est un manque physique et corporel mais ça change vraiment beaucoup de choses et bien souvent, les gens vont s'ouvrir à un au-delà possible, vont s'ouvrir, vont remettre tout un tas de choses en question et en fait, pour moi, ils vont se poser à ce moment-là les bonnes questions. Pourquoi je suis là ? Quel est le sens de ma vie ? Pourquoi je suis faite ? Et on va sortir d'une espèce de routine qui pouvait être là et bien souvent, les gens, oui, vont vraiment sortir transformés de leur deuil. Infiniment, Virginie et Sylvie pour tout ce bel échange, c'est émouvant. Merci, merci. On passera encore des heures à vous écouter, évidemment, mais en fait, on va pouvoir le faire en achetant le coffret et en suivant vos formations, vos enseignements, vos outils précieux. Alors justement, Sylvie, toi, tu nous offres dans le coffret la formation Rites et Rituel pour accompagner l'âme et l'endeuillé. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que les gens vont retrouver dans ta formation, comment ça va les aider ? Oui, en fait, cette formation-là, c'est un outil de réflexion pour construire des rituels qui nous conviennent, évidemment, à court terme, mais l'objet de la réflexion, c'est aussi à long terme de se dire dans X temps quand ça, ce sera derrière moi, est-ce que je serai encore satisfait de ce qui s'est passé ou est-ce que j'aurai des regrets ? Parce que, tout à l'heure, Virginie a parlé de regrets, bien, en matière de rythme, moi, je rencontre des gens parfois en consultation qui viennent vers moi et qui me disent, bien, avoir su, j'aurais pas fait ça de cette façon-là. Avoir su, j'aurais ajouté ceci. Avoir su, bien, j'aurais réfléchi plus loin avant de choisir tel mode de disposition ou avant de... Donc, il y a énormément de questions entourant les rites et rituels et c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, moi, je vous propose pas un rite à suivre à la lettre, donc, c'est pas un livre de recettes. Ce que je vous propose, c'est plutôt comment vous, vous pouvez ajouter vos ingrédients dans la recette, mais en ayant réfléchi. OK, est-ce que ça, moi, ça me convient? Puis, c'est un outil aussi de discussion avec vos proches parce que Virginie, tout à l'heure, elle soulignait l'importance de pouvoir en parler avec les gens autour de nous. Mais ça aussi, les rites et rituels, c'est important d'en parler parce que si on meurt subitement puis qu'on n'a laissé aucune directive à personne, bien là, c'est pas évident. Moi, je l'ai vu quand j'étais notaire avec les décès subis, à quel point ça déstabilise et qu'on ne sait pas quoi faire de ça. Donc, le coffret, il est là pour ça, pour aider les gens à réfléchir, pour ouvrir la discussion parce qu'il y a certaines choses où on voudrait bien en parler, mais on ne sait tellement pas comment en parler. Donc, à partir du coffret, on peut prendre n'importe quel module. On va aller le voir d'ailleurs à quoi ça ressemble. Donc, je vais partager mon écran et puis, donc, vous arrivez sur la plateforme, vous avez les vidéos. Donc, il y a dix modules, vous les avez, là, je les fais défiler dans la petite colonne de gauche et vous allez pouvoir choisir les modules, regarder. Ils sont tous présentés sous forme de questions. donc, ça vous, déjà, ça vous aligne pour savoir un peu le contenu de ce qui va être abordé et dans la formation, vous avez aussi un module, un cahier d'accompagnement que vous pouvez télécharger et le cahier, il est fait, je ne sais pas si je peux, est-ce que vous allez voir si je fais ça comme ça, est-ce que vous voyez le cahier? Oui, bon, je ne savais pas si je devais départager. Donc, vous allez voir le cahier et il est fait pour que vous puissiez écrire dedans. Vous avez des questions et le but d'écrire, c'est que, c'est de garder en mémoire pour pouvoir y revenir parce que les rites et rituels, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, notre réflexion, elle va aussi évoluer et nos besoins, ce qu'on croyait important à une certaine période de notre vie ne le sera peut-être plus quand on arrivera dans une autre période. Donc, ce qu'on aura écrit nous aidera à reformuler nos rites et rituels autrement. Donc, voilà pour cette formation-là. Ça dure à peu près quatre heures, vous en avez, j'ai fait le tour des grandes questions qui me sont posées depuis 25 ans en lien avec les rites et notamment, je fais partie des regrets ou des peurs qu'on avait pour vraiment aller défaire les tabous. Trouffeilleux. Et alors, vous le savez, les formatrices acceptent que leur formation soit dans le coffret à un coût extrêmement raisonnable et pour encourager, pour remercier les formatrices, je vous invite vraiment à acheter le coffret à travers leurs liens et elles vous donnent donc un bonus en achetant avec leurs liens. Fait que toi, Sylvie, si les gens achètent avec ton lien, quel est le bonus que tu leur as? Oui, mais moi, je t'aimerais ça passer un moment avec les gens pour pouvoir discuter de leurs questions tout au long de la formation. Je leur dis, notez vos questions, on va pouvoir se voir pour en parler. Donc, c'est une façon pour moi d'être proche des gens, d'aller entendre leurs besoins, d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé puis aussi de répondre à des questions qui ne seraient peut-être pas précisées dans le module, d'aller s'assurer d'une bonne compréhension ou de partager aussi certaines expériences parce qu'en matière de rites et rituels, on a beaucoup besoin de partager ce qu'on a déjà vécu. Donc, on aura une rencontre, ceux qui auront acheté le coffret, je vous enverrai les détails, ça sera fixé, ça sera sur Zoom, on sera entre nous puis on pourra se parler, mais vraiment dans le blanc des yeux. merveilleux. Alors, je me tourne vers toi maintenant Virginie, donc dans le coffret, tu nous offres la formation Traverser un deuil en s'ouvrant à l'au-delà. Alors, même question, comment cette formation va aider concrètement les gens ? Le but de la formation en elle-même, c'est d'amener les gens à se poser justement les bonnes questions et c'est vraiment des prises de conscience. Dans la formation, il y a douze modules d'environ dix minutes. J'excède rarement parce que le but, c'est de rester vraiment focus pendant dix minutes et de bien retenir. Et c'est d'amener simplement des prises de conscience tout au long des modules. Donc, on va aller voir justement comment ne pas créer de mémoire familiale. On va aller se libérer de la fameuse colère dont on a parlé tout à l'heure. De la culpabilité aussi parce que certaines personnes vont traverser une phase où ils se sentent coupables de certaines choses. Là où je rejoins Sylvie, c'est j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu dire certaines choses, etc. Donc, on va aller aussi démystifier un petit peu tout ça. Et surtout, c'est d'aborder cette formation sur moi, comment je peux travailler de mon côté, comment je peux traverser ce deuil et comprendre vraiment ce qui peut se passer de l'autre côté pour notre défunt par rapport à nos émotions, par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport à ce qu'on peut dire et tout ce qu'il va y avoir en fait comme incidence ou conséquence. Alors, si tu veux, je partage aussi l'écran. Donc, les gens, par rapport aux liens, je pense que tu as envoyés, vont arriver sur cette page-là où ils ont simplement à rentrer leur nom, leur prénom, l'adresse, et de rentrer un mot de passe. Et une fois qu'ils se seront connectés, ils vont arriver en fait sur la plateforme. Donc, il y a les 12 modules qu'on peut voir là. À la fin des 12 modules, moi, j'aime beaucoup avoir les MP3 parce qu'il y a pas mal de personnes qui écoutent ça après dans leur voiture ou par la suite. S'ils ont des questions à poser, ils peuvent les poser directement via la plateforme et un onglet spécifique. Alors, je teste. Oui, ça marche. Et voilà. Entre guillemets, la plateforme, ça donne ça. Donc, on a le module qui est en vidéo, le module en MP3 en dessous qui n'est pas téléchargeable. Tous les modules seront téléchargeables seulement en audio. à la fin complètement de la formation. Et ce que tu voulais aussi rappeler Virginie, c'est que chaque jour, voilà. Oui, vous allez y venir justement. J'étais en train de dire et j'ai oublié de me dire quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'était ? Donc, la formation, en fait, elle n'est pas disponible dans la totalité pour moi. Et ça, c'est ce que mes guides ont enseigné depuis que je fais des formations en ligne. Ça remonte à un bien bon moment maintenant. c'est toujours un module par jour. Il y a besoin de dix minutes par jour pour suivre cette formation. dix minutes, je pense qu'on peut largement les trouver sur une journée. C'est pour ça que je ne fais pas plus. Dix minutes, il y a des prises de conscience et il y a aussi une ouverture de conscience. Il y a une reconnexion avec soi qui se fait en fait à chaque module qui est posé et donc tous les jours, en fait, chaque personne qui s'inscrit reçoit le matin de bonne heure. Vous avez un nouveau module disponible sur votre plateforme et donc ça avertit les gens qui reçoivent leurs modules. Donc pendant 12 jours, ils vont recevoir un mail avec un module et à la fin, ils ont accès à la totalité de tous les modules. Ils peuvent télécharger les audios et pour moi, la formation, elle est accessible à vie en fait. Tant que la plateforme existe, la formation est disponible. Et alors, même question, donc si les gens achètent avec ton lien, qu'est-ce que tu leur offres en bonus ? Alors, si les gens, ils ont aimé cette formation, ils ont en fait la possibilité de continuer. Pour moi, ce que je voulais, c'était, là, c'est vraiment amener la personne à traverser son deuil le plus, on va dire, sereinement possible si on peut y mettre ces formes-là et j'avais envie en fait d'offrir une autre formation qui, elle, est sur un peu plus de modules où là, on va vraiment explorer l'autre côté du voile, ce qui se passe concrètement et réellement pour notre défunt et un petit peu comme Sylvie, comment on peut préparer aussi soi-même son passage, quels sont aussi nos désirs, c'est le mot qui me vient, c'est pas forcément le bon, mais nos souhaits du moins pour notre passage parce qu'effectivement aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment important d'avoir ces discussions de notre vivant pour ne pas laisser en fait nos enfants ou notre conjoint dans un désarroi complet, ils ont déjà tellement de choses à gérer au niveau émotionnel que quand la personne sait justement ce que l'autre voulait pour ses obsèques, pour son départ, etc., traverser son deuil, c'est aussi également ça, c'est-à-dire d'être prêt par rapport à ce que l'autre voulait, respecter les désirs de l'autre, ses dernières volontés et il s'enlève aussi une épine du pied à ce moment-là parce qu'effectivement, beaucoup de personnes se retrouvent confrontées au deuil d'un proche, d'un enfant, d'un parent sans savoir ce que l'autre voulait et c'est une charge supplémentaire alors qu'on doit déjà nous-mêmes gérer nos émotions de notre deuil. Donc voilà, toute cette formation-là, pour moi, c'était un plaisir de l'offrir, c'est comme une espèce de continuité. Merci énormément à toutes les deux, toi Célia Ouellet, toi Virginie Robert de faire partie du coffret, vous l'aurez compris, ces deux formations déjà sont très précieuses pour vous aider, vous en tant qu'endeuillé, mais aussi pour aider l'âme du défunt qui est partie trop vite, trop tôt et aussi ouvrir comme vous l'avez dit toutes les deux, des discussions pour nous, notre propre mort parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver, la seule certitude qu'on a quand on vient sur cette terre, c'est qu'on va quitter à un moment donné mais quand ça, on ne le sait pas et un peu comme Virginie et Sylvie le disaient, la mort finalement va nous permettre peut-être quand on comprend mieux la mort, de mieux vivre peut-être, de vivre de manière peut-être plus intense avec plus de gratitude encore chaque jour dans le moment présent, je sais que ce n'est pas toujours évident mais de peut-être toujours avoir ça en conscience. Merci évidemment à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui allaient nous écouter en rediffusion et j'aimerais finir par un texte parce que ça m'est venu quand j'ai préparé l'entrevue aujourd'hui, c'est un texte que j'aime beaucoup, alors je vais essayer de lire jusqu'à la fin, le titre et l'amour ne disparaît jamais, la mort n'est rien, je suis seulement passée dans la pièce d'à côté, je suis moi, vous êtes vous, ce que nous étions, les uns pour les autres, nous le sommes toujours, donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné, parlez-moi comme vous l'avez toujours fait, n'employez pas un ton différent, continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble, souriez, pensez à moi, que mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a toujours été, la vie signifie ce qu'elle a toujours signifié, elle est ce qu'elle a toujours été, le fil n'est pas coupé, pourquoi serais-je hors de votre pensée, simplement parce que je suis hors de votre vue, je vous attends, je ne suis pas loin, juste de l'autre côté, vous voyez, tout est bien. C'est un texte qui me fait énormément de bien et je pense que c'est un petit peu le sujet aussi de vos deux formations et les autres sujets dans le coffret, même si on ne voit plus nos défeints, ils sont toujours avec nous d'une manière ou d'une autre. Alors, merci infiniment à Sylvie Ouellet, à Virginie Robert, à toutes ceux et celles qui nous ont écoutés en direct, qui allaient nous écouter en rediffusion. Je vous rappelle que le coffret est en vente jusqu'à dimanche, mais c'est surtout des outils précieux, des ressources pour vous aider, vous, le défunt et pour passer à travers cette grande étape de vie. Alors, merci encore à tous et on se retrouve déjà demain pour une prochaine entrevue avec deux autres formatrices du coffret. À bientôt. À bientôt. Merci à toi aussi, et au revoir. Au revoir, merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada